Avec Martine Lecoq, puisque nous allons en fait vous proposer une prédication à deux voix, nous avons choisi de lire pour ce jour de Noël le récit de la naissance de Jésus-Christ selon Matthieu. Donc dans Célan Évangile selon Matthieu, au chapitre 1er, je vous lirai les versets 18 à 25 et Martine vous lira tout à l'heure la suite. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfontera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera ton peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. « Voici que la jeune fille sera enceinte et l'enfantera un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eut enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Nous prions Dieu. Oui Seigneur, nous te remercions de nous réunir en ta présence pour nous révéler ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voie contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi l'aimer, non seulement l'apprécier, mais la mettre un peu en pratique. Alors pour cela, ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, en qui nous avons tout pleinement. au nom de Jésus-Christ, et nous avons tout pleinement. Amen. Il y a bien des lectures possibles de ce récit fameux. Il est possible d'y apprendre à reconnaître les actes de Dieu dans notre histoire et nous ouvrir à ces miracles de résurrection dont Dieu est la source pour nous. Il est possible de faire une lecture spirituelle de ce texte aussi, nous aidant à découvrir combien ce souffle de Dieu est fécond dans notre existence pour faire naître et grandir un enfant de Dieu au plus profond de notre être. Mais pour ce Noël, je vous propose de faire une lecture éthique de ce commencement d'évangile en regardant comment Joseph réagit à une situation totalement imprévue pour lui. Son amoureuse est enceinte et il sait qu'il n'y est pour rien. Alors c'est évidemment très choquant, la vie n'est pas toujours simple. Joseph n'était absolument pas préparé à ça. Comment va-t-il se comporter ? Une solution existe dans sa religion, dans sa culture. Selon le livre du Deutéronome au chapitre 22 au versets 23 et 24, Marie mérite d'être lapidée. Et puisque le texte nous dit que Joseph est quelqu'un de juste, normalement cela devrait dire qu'il colle scrupuleusement à la volonté de Dieu. Pourtant, il ne va pas suivre ce que dit la Bible sur ce cas. Cela veut dire que la notion même de ce que c'est qu'être juste, aux yeux de Dieu, n'est pas l'obéissance au commandement, à la lettre de la Bible, mais c'est plutôt une façon d'être qui va être développée dans la suite du récit et donc qu'on va pouvoir regarder dans la manière dont Joseph va réagir à cette situation choquante. Alors effectivement, ce commencement d'évangile y va fort. Deux mots décrivent la première étape du cheminement de Joseph, c'est celui de volonté et de réflexion. Et donc c'est un juste mélange de dignité et d'humilité. Honneur de celui qui se sent à décider par lui-même et humilité de celui qui prend le temps de tourner et de retourner la question à l'intérieur de lui-même, dans sa tête, dans son cœur, afin de ne pas décider à la légère. Et c'est ainsi qu'au lieu de s'en remettre à l'intransigeance de sa culture et de sa religion, au lieu de se laisser guider par une tristesse et une colère qui seraient bien compréhensibles dans la situation, évidemment, Joseph se met à prendre et à penser à l'avenir de Marie. Il considère la femme, il considère la personne et non seulement les faits qui sont choquants. Il respecte profondément la personne, même si les faits sont blessants pour lui et contraires à ce qui aurait pu être attendu. Il est parfois dit que l'éthique chrétienne est une éthique de la responsabilité personnelle, oui, mais c'est même plus que ça. C'est une éthique du questionnement, avant de choisir personnellement. C'est une éthique de la personne, privilégiant la personne humaine et pas seulement ma petite personne, mais aussi la personne de l'autre, quand bien même elle serait coupable. Ce questionnement et cette ouverture aux autres se prolongent ensuite, comme naturellement, à une ouverture à Dieu, directement figurée par la figure de l'ange. Le fait de chercher une solution nouvelle par lui-même le dispose à cette ouverture à la source ultime de nouveauté qu'est Dieu, qui est comme au-delà de notre conscience et pourtant qui va réveiller Joseph de son sommeil. Littéralement, il va le ressusciter, le rendre plus conscient. Cette ouverture à Dieu peut se manifester au moins par une méditation sur notre idéal au cœur de nos difficultés pour nous aider à trancher sur une situation difficile. Même s'il convient ensuite d'être pragmatique en cherchant la moins mauvaise des solutions, il faut au moins garder ce regard vers un idéal parfait qu'est Dieu, qu'est Dieu pour nous et ainsi nous laisser réveiller. Et c'est comme cela, finalement, que nous sommes amenés à réviser la notion d'homme juste. C'est celui qui cherche à s'ajuster à la situation, à s'ajuster à l'autre qui est à côté de lui, à s'ajuster à ce meilleur qui est Dieu. Mais pour cela, Joseph prend sur lui. Cela lui demande effectivement un effort de volonté, un bouillonnement intérieur d'arguments forcément contradictoires, de sentiments qui ne vont pas forcément dans le sens de ce qui arrive, de ce qui rêve, de l'idéal qu'il a dans son cœur et dans sa tête. Oui, une situation troublante, par définition, ne correspond pas à l'idéal. Et donc, c'est ainsi que la question n'est pas de savoir si Joseph a un comportement juste. Mais le texte nous dit que Joseph est un homme juste. C'est-à-dire que la question fondamentale, c'est plus la transformation de la personne dont les actes seront ensuite les fruits, les fruits les meilleurs possibles, mais de toute façon, dans des situations qui sont complexes, par définition, qui sont paradoxales, qui sont parfois même tragiques. C'est sur l'être intérieur que Dieu veut travailler et que nous pouvons travailler avec lui en y mettant notre volonté et en acceptant qu'à l'intérieur de nous, ce soit un bouillonnement et non pas simplement un pur cristal d'évidence. Cela demande d'avoir reçu l'assurance que nous sommes dignes de décider par nous-mêmes, avec l'aide de Dieu, du juste chemin dans la vie. Tout en gardant l'humilité de chercher un plus juste possible et donc de suspendre notre jugement le temps de former notre projet. C'est toute la différence avec la façon d'être d'Adam et Ève qui mangent l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se laissant gouverner par leur seul désir qui prend ainsi la place de Dieu. Ils ont pourtant la vocation de cultiver le jardin d'Éden et donc de faire œuvre de créativité personnelle, donc d'esprit de décision, donc la vocation de prendre leurs propres arbitrages dans la vie. Joseph, lui, il sait qu'il doit décider par lui-même et il prend la peine de suspendre son jugement le temps de former cette décision sur autre chose que son seul petit lui-même et que sur son désir de l'instant. il prend en compte la complexité de la situation, il prend en compte la vie des autres aussi, donc la vie de Marie et puis la vie de Dieu. C'est ainsi que Joseph évite l'aliénation qui consiste à être sous la coupe d'un Dieu tyran qui dicterait ce qu'il doit faire ou pire, sous la coupe d'une religion qui se prend pour la voie de Dieu. Et c'est ainsi que Joseph évite aussi l'orgueil, l'hubris de se prendre pour Dieu. Parce que c'est toute la difficulté. On est appelé à décider par soi-même et pourtant il ne faut pas se prendre pour Dieu. Alors un ange apparaît et il va bien l'aider, cet ange. Mais pour situer cette intervention divine dans le processus de décision évoqué par ce récit, il faut remarquer que l'ange apparaît, nous dit le texte, au cœur même de cette intense réflexion de ce bouillonnement intérieur de Joseph pour chasser sa peur. Il ne s'agit donc pas d'un viol de sa propre réflexion, quelque chose qui viendrait de Dieu, qui reviendrait remplacer à l'intérieur de lui-même sa conscience personnelle, mais il s'agit d'un accompagnement dans ce qu'il avait déjà projeté pour avoir un courage supplémentaire et pour pouvoir ainsi aller plus loin. D'ailleurs, c'est le propre de la figure de l'ange dans la Bible. Il n'envoie pas dans la figure de Joseph une table de pierre avec gravé dessus en lettres de feu son ordre de mission assorti d'une menace de tortures éternelles en cas de déviation par rapport au chemin qui est dicté. Mais l'ange il porte au contraire une parole qui met fin à toute crainte. Ce n'est pas peur et caractéristique de l'apparition de Dieu dans la vie du croyant selon la Bible. Alors oui, ça met fin à toute crainte, à toute menace de la part de Dieu. C'est là une parole qui permet de transgresser les codes et donc d'avoir effectivement un mouvement novateur, un mouvement créatif, un mouvement personnel. L'ange, c'est Dieu qui nous accompagne et qui nous bénit. C'est Dieu qui vient visiter notre intelligence, notre volonté, notre recherche de solutions possibles. L'ange, c'est Dieu qui nous donne le courage d'être prophète dans notre temps, dans notre monde, pour faire avancer la justice au-delà de ce qui était connu, convenu avant. L'ange, c'est ce courage qui nous permet de prendre une décision et donc de renoncer aux autres solutions envisagées et puis assumer la décision prise même si elle est difficile, même si elle est imparfaite. Alors, cette liberté est géniale, bien sûr, mais elle est évidemment dangereuse. Car qui nous dit que cette voix qui s'exprime en nous est celle de l'ange de Dieu et que ce n'est pas celle du serpent de notre tentation qui nous fait prendre des vessies pour des lanternes ou plus généralement qui nous fait prendre nos peurs pour de la sagesse, nos préjugés pour de la justice, nos désirs pour le souffle de Dieu. C'est pourquoi il est salutaire que l'ange de Joseph s'exprime au sein même du bouillonnement de questions et de réflexions de Joseph car toutes nos intuitions spirituelles ne sont pas prophétiques. Elles doivent l'être, ces intuitions spirituelles. Elles aussi, elles doivent être questionnées, elles doivent être recoupées. Et donc, il y faut là encore de l'humilité. C'est pourquoi il est utile d'avoir une conscience riche de multiples champs de recherche par l'observation de la situation, par l'écoute de Dieu dans la prière, par le questionnement salutaire de la Bible et puis par celui de l'intelligence. par l'écoute de points de vue multiples. C'est ainsi que Joseph prend une décision incroyable, il adopte l'enfant qui n'est pas le sien. Il n'y a pas de plus grand amour de Marie et pas le plus grand amour que celui de Joseph donc pour cet enfant. D'où lui vient cette force surnaturelle d'aimer ? Où trouverons-nous la force du geste qui fait vivre ? Où trouverons-nous la force du pas suivant ? Jésus est ainsi fils de Marie, fils du pardon de Joseph, fils de son bon cœur, fils de sa foi humble et sage, fils de Dieu. Amen. . . . . . . . ... ... Alors je vous propose de chanter le cantique 90 dans le petit recueil louange et prière, brillante étoile du matin que fait lever l'amour divin. Les strophes 1, 2 et 4 du cantique 90. ... 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 Il n'est pas facile de suivre son étoile, même lorsqu'on la voit. Il n'est pas facile non plus d'y croire, au point qu'elle efface toutes les autres étoiles, celles que la société, la société, la société, la société, la société, la société, la société. La société, la société de consommation nous propose et parfois nous impose, avec ces vitrines, ces étalages de richesse, de strass, que de désirs artificiels et tentateurs, que de désirs qui ne sont pas nôtres et que nous croyons nôtres, que de faux désirs qui recouvrent nos désirs réels, légitimes. On le voit bien à une époque comme Noël, ce qui devrait être un moment de dépouillement, d'élévation, puisque la lumière à sa source recommence son ascension, est un des moments de nos vies le plus chargés de corvées domestiques, d'encombrement par le superflu. Tout nous retient à terre alors que nous devrions ouvrir des ailes, tout devient excessivement matériel alors que nous sommes dans une aube spirituelle, tout devient lourd alors que nous devrions ne plus rien peser. Mais qui sont ces mages ? Des babyloniens, c'est-à-dire des savants de l'ancienne Mésopotamie situés entre le Tigre et l'Euphrate, donc loin, très loin de la Palestine. Des astronomes et des astrologues, les deux mots vont ensemble alors, qui scrutent le ciel. Ils ne se contentent pas de le scruter d'ailleurs, ils s'y regardent. Pour eux, le ciel est le miroir de l'homme. Est-ce la raison pour laquelle ils comprennent si vite combien cette nouvelle étoile est différente des autres, qu'on peut la suivre ? Ils se mettent en marche. Ils ne pensent pas au but qu'ils ignorent. Ils ne se soucient pas de ce qu'ils laissent derrière eux. Peu de gens de nos jours oseraient marcher ainsi, croire ainsi. Peu de gens sauraient ainsi distinguer la foi imitée, avec ses désirs éphémères, avides, banals, de la vraie foi dont on ne sait ni d'où elle vient ni où elle va. La plus sûre pourtant, car en elle, le ciel, celui que tous voient, et notre ciel, se rejoignent. En effet, pour suivre une étoile, il est nécessaire qu'elle brille d'abord en nous. Sinon, on ne se mettra pas en route. Ou bien, si on le fait, on se perdra. C'est en cela que les mages sont remarquables. L'étoile, ils l'ont en eux. La Bible, on le sait, dans son premier testament, n'est pas toujours tendre avec les étrangers. Peu s'en faut. Et dans les évangiles, elle continue quelquefois d'avoir la dent dure. Malgré l'exemple de Jésus qui choisit les frontières comme le terrain préféré de sa prédication. Or, ici, justement, la vérité profonde, ce sont des extérieurs au pays, des extérieurs à la fratrie, à la famille, qui la portent. Et ils ne la portent pas avec leur cadeau d'opulence symbolique, l'or, l'encens, la mire. Non, le cadeau, c'est eux-mêmes. C'est leur arrivée, leur joie, leur regard complètement neuf. On me dira peut-être que j'inverse les choses. Après tout, les mages ne sont que le dernier chénon de l'histoire de la nativité. Le vrai cadeau, évidemment, c'est le Christ, sa naissance. Et la joie, on peut supposer qu'avant les mages, Marie, Joseph l'ont éprouvé et les bergers. Pourtant, le regard des mages est tout autre. Il vient de très loin et il va très loin. Le cadeau du Christ, ils le reçoivent, bien sûr. Mais ils ne se contentent pas de le recevoir. Ils le redonnent immédiatement, ils le transforment. La reconnaissance d'un enfant par des étrangers fait de lui un être à part, qu'on le veuille ou non. Elle fait de lui un autre, un autre véritable. Un enfant est l'enfant de ses parents, bien sûr. Mais il n'est pas que cela. Il est aussi un inconnu. Jésus est le fils de Marie et elle le connaît mieux que personne puisqu'elle l'a fait. Mais il n'est pas seulement son fils et elle le connaît moins bien que Dieu. Avant d'appartenir à un contexte particulier, un enfant appartient à son étoile. Les mages ont suivi la leur, il suivra la sienne. Beaucoup de problèmes entre parents et enfants viennent de cette méconnaissance. Avant les mages, la naissance du Christ était l'histoire de quelques personnes entre elles. Les mages, en arrivant, ne voient pas l'enfant de ces personnes-là. Ils en voient un autre. Ils voient l'autre, l'autre au sens fort du terme. Ils voient l'inconnu. Involontairement, d'un seul regard, ils décalent l'enfant de son intimité. Ils le déracinent, ils l'universalisent. Ils l'affranchissent, l'émancipent. Ils le prennent, s'en emparent, comme s'il était seul, orphelin. Nous pouvons comprendre facilement cela. Il arrive en effet que le regard de ceux qui nous connaissent de longue date nous réduise ou nous minimise, oublie l'essentiel. Et il faut alors un regard neuf, celui d'un étranger bienveillant, pour nous rétablir dans notre intégrité. Nous avons sans arrêt besoin de ce double regard. Besoin du regard de nos proches, car il nous réconforte. Nous nous retrouvons en lui tel que nous nous connaissons. Et besoin de l'autre regard, celui posé sur nous pour la première fois. Regard stimulant, dynamique, dans lequel nous sentons un appel à devenir tel que nous ne nous connaissons pas encore, tel que nous serons. On voit souvent inscrite dans des lieux protestants, sur leurs murs ou dans les bureaux des pasteurs, cette phrase « Il n'y a pas d'étranger sur cette terre » où celle-ci « Rien de ce qui est sur terre ne nous est étranger ». Belle formule, mais qui porte en elle-même leur revers, qu'on dit moins, et sans lequel pourtant elle cesserait d'être vraie. Un revers que l'on peut exprimer ainsi, « Nous sommes tous des étrangers sur terre, et tous des étrangers les uns pour les autres. » Cela semble moins positif, moins amical, mais seulement en apparence. Car c'est justement parce que nous sommes des étrangers, tous, absolument tous, que nous pouvons nous rencontrer, nous aider, nous aimer, nous sentir un. Que nous pouvons nous sentir les membres d'une seule et même famille, quelle que soit notre famille d'origine, notre lieu de naissance ou d'implantation. Si j'ignore l'étranger que je porte en moi ou l'étrangère, je ferme mon pays, ma maison. Je ne partage rien. Je m'attache à ce que je possède comme si mes possessions étaient moi-même. Si j'oublie que j'ai de l'inconnu aux deux bouts de ma vie, je rejette l'être inconnu qui s'approche, me tend la main. Si j'oublie que ma vie est une escale, un voyage sans fin, je ne me reconnais pas dans l'exilé ou dans le migrant. Je ne me reconnais pas dans l'humanité entière. Elle cesse d'avoir pour moi un visage humain, mon ciel devient un plafond peint, une illusion d'optique. Je ne peux plus m'y regarder. Le voyage des mages est un peu le voyage de notre vie, de toute notre vie. Il semble avoir une date de départ, une date d'arrivée, mais en réalité, c'est entre les dates qu'il se vit. La vie, on la prend en marche, on la quitte en marche. Elle nous précède et elle nous suit. L'enfant Christ est le but que les mages se sont fixés, mais le Christ adulte les accompagne pendant tout leur chemin et il accompagnera leur retour. On sent bien qu'il ne leur arrivera rien, que leur foi les sauve. Mais d'une certaine manière, le regard qu'ils ont posé sur l'enfant est lui aussi protecteur. C'est le regard du monde, du monde entier, son regard favorable, compréhensif, ému. Le Christ recevra plus tard du monde, le monde cette fois pris en mauvaise part, un tout autre regard, de haine, de cruauté, d'indifférence. Et ce n'est justement pas des étrangers qu'il le recevra. Pourtant, je dirais que le regard posé sur lui par les mages dans la crèche de Bethléem ne s'est pas effacé. Il perdure, émerveillé, jusqu'à la croix. Amen.